Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le nouveau chapitre de RetroMovies numéro 71 avec aujourd'hui donc un hommage à la série B au film bis vraiment réussi, le film de terreur animalière avec donc l'horrible invasion sorti en 1977 réalisé par John Bud Cardos avec dans les rôles principaux William Shatner alias le Captain Kirk de Star Trek, évidemment Tiffany Bollund, Woody Strode qui a un petit rôle ici mais c'est important de le noter et je ne sais plus qui encore mais en tout cas voilà donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler de ce film qui m'a particulièrement impressionné quand je l'avais découvert la toute première fois du fait que donc c'est déjà c'est une de mes phobies les araignées donc évidemment c'est pour ça que c'est plus difficile des fois de voir des films qui concernent vos propres phobies mais je tenais à revenir sur ce film qui est quand même à compter quand même dans l'histoire du film fantastique on va dire autour d'une terreur je dirais animalière puisque il faut savoir que l'araignée en tout cas les araignées les mêmes tout type d'araignées donc se sont considérés non pas comme des insectes mais comme des des invertébrés en fait d'une d'une classe dont je ne me souviens plus voilà mais en tout cas c'est comme considéré donc dans le film fantastique horrifique voilà comme un film d'horreur donc à tendance donc menace menace donc du point de vue donc de ces petites bêtes poilues qui donc ici sont en fait des migales des centaines de milliers de migales je vais vous dire pourquoi le film est pour moi est vraiment un film important je dirais de cette vague prolifique en tout cas dans les années 70 dans les années 70 des films à tendance horrifique liés aux animaux liés aux petites bestioles comme comme ces araignées qui sont quand même des grosses migales dans le film ce n'ont pas des tarantules mais des migales parce que les migales sont achetés marron et noir tandis que les tarantules sont toutes noires mais en tout cas c'est très efficace voilà c'est un film que je tenais à présenter sur la chaîne parce que j'adore le fantastique j'adore l'horreur j'adore tous les genres comme vous savez je traite de tous les gens ici et j'aborde vraiment toutes les époques enfin surtout comme vous le savez les années 60 à 90 dans les films que je traite mais voilà donc je voulais vous présenter quand même un film qui en vaut la peine en tout cas même si je trouve qu'il est encore assez efficace qu'il est grâce justement au fait que les araignées sont pour toutes les araignées du film il n'y a aucun je dirais effet qui ne paraît pas vrai puisque toutes les scènes avec les araignées sont totalement vrais mais ce sont des vraiment des véritables araignées qui ont été apportés importés sur le plateau avec bien sûr des spécialistes qui contrôlaient un peu tout ça voilà des entomologistes et compagnie et puis voilà donc je vais vous revenir comme d'habitude comme je fais sur cette rubrique sur donc donc l'histoire du film on va revenir également sur le côté je dirais réalisation de john bud cardos je vous dirai un peu ce qu'il a fait les acteurs bien sûr attendez je vais baisser un peu la musique également parce que pour moi c'est un peu fort mais non pour vous ça doit aller alors la musique est signée je ne sais plus qui déjà ça va me revenir je vais reprendre mes petites notes et je vous dire ça tout de suite c'est important de connaître le compositeur parce que je trouve que c'est une musique très stressante qui colle bien vraiment au thème du film évidemment donc qui colle parfaitement donc à l'ambiance quand même du film donc attendez juste un instant que je reprenne voilà ce qu'il faut on va revenir sur rapidement sur l'histoire du film donc pour commencer à présenter cette horrible invasion qui est un titre somme toute très intéressant je vais vous mettre les affiches plutôt les images du film ensuite je vous montrerai quand même le trailer que je trouve très intéressant qui ne montre pas tout qui ne spoil pas tout voilà donc l'histoire donc c'est l'histoire donc de rach ansen joué par william shatner qui est un vétérinaire et qui enquête le film commence il enquête sur des morts mystérieuses d'animaux d'élevage comme des vaches par exemple d'ailleurs sa première rencontre c'est avec woody strode qui a sa vache qui a été piqué par une araignée donc il cherche à déterminer l'origine de la mort et donc ça se passe dans une petite ville d'arrizona et cette petite ville bien tranquille justement où tout se passait bien bas va se retrouver envahie par des hordes littéralement d'araignées donc des de la race des migales voilà donc voilà donc c'est un peu une vengeance animale puisque donc dans l'histoire donc celle ci les araignées donc sont confrontés à la destruction progressive donc par l'homme l'homme de leur source de nourriture voilà parler les insecticides entre autres voilà et donc comme elles sont contraintes à d'autres à trouver de nouvelles voies pour pouvoir s'alimenter donc et avant que les que les gens de cette petite ville et les autorités puissent donner l'alerte les rues donc se retrouvent infestés mais pas que les rues où il ya plusieurs scènes vraiment efficace dans le film qui sont particulièrement je dirais réussi en termes de tension quant à ces petites bêtes qui sont vraiment ici et que je dirais exploiter à bon escient pour que ce soit efficace à l'écran en tant que spectateur votre cas si vous aimez pas les araignées c'est sûr que vous serez impressionné de voir toutes ces mais alors vraiment on en voit beaucoup à l'écran c'est incroyable et elles sont toutes vraies ça qui est dingue ça marche du feu de dieu pour moi et donc avant qu'ils aient pu donner l'alerte donc les rues se retrouvent infestés donc toutes les rues de la ville se retrouvent infestés d'araignées d'ailleurs c'est une des séquences sur lequel je reviendrai qui est particulièrement impressionnante et donc le vétérinaire va rejoindre un groupe d'habitants contraint de se réfugier dans un hôtel isolé où donc ils vont entre autres subir l'invasion de ces araignées de ces petites de ces petites ces grosses plutôt migales assez comment dire insistant qui qui sortent de partout en fait qui est qu'on a beau tuer qui reviennent parce que je vous dis c'est une véritable invasion d'ailleurs ça s'appelle l'horrible invasion en français voilà donc pourquoi c'est un film que je tenais à aborder ici tout comme quand je vous avais parlé de la voiture monstre d'enfer mécanique faut savoir que les années 70 d'ailleurs c'est un film qui est sorti la même année qu'enfer mécanique donc dans un autre genre dans un autre registre de terreur cette fois ci puisque ce sont donc donc des des milliers d'araignées à l'écran donc toutes les araignées sont réelles dans le film le scénario donc est signé à alain de cailloux et richard robinson voilà d'après une histoire de deux passionnés je dirais de de ce que représente l'araignée en fait de la peur qu'elle inspire en fait puisque le tout c'est de vous foutre la trouille avec ces petites bestioles qui sont pas charmantes du tout que moi je trouve répugnante il y en a qui sont fascinés par les araignées moi je trouve ça assez pas agréable à regarder avec ses huit pattes avec la tête qu'elles ont je sais pas c'est c'est très particulier comme bestiole je voudrais juste revenir sur le fait que l'araignée en fait n'est pas un insecte ça fait partie des arthropodes prédateurs voilà avec vraiment donc ça s'appelle donc la classe des arachnides et donc ce sont des arthropodes non pas c'est l'espèce connu sous ce nom voilà donc il ya différentes formes d'araignées différents types d'araignées évidemment les ont choisi des migales qui sont des années assez impressionnantes quand même alors je vous met tout de suite comme des images du film ce que j'ai oublié de vous mettre les images en question alors je vais réparer ça tout de suite et voilà on est dans le ton donc j'ai sur titrer cette vidéo dans la toile parce que dans la toile bas ça représente un peu ce qui se passe quand les araignées ben vous piège on va dire et et donc vont tendre une immense toile en fait pour 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 coincer leurs les autres insectes qui se collent et là en l'occurrence les les victimes ce sont les êtres humains puisque donc comme je dis les araignées ici c'est une sorte de de révolte envers l'être humain puisque donc elles n'ont plus de ressources pour s'alimenter à cause de d'un tas de choses que l'homme dégage ou plutôt expose dans la nature comme les insecticides etc entre autres voilà donc il fait que toutes ces araignées vont ressortir en plein jour donc pour pour se manifester ça va donner un film catastrophe quelque part donc oui parce que c'est une véritable catastrophe ce qui arrive voyez les images donc de la ville qui est carrément littéralement donc ça c'est une des fins de séquences de l'attaque des araignées dans la ville quand elle se propage dans la ville c'est vraiment impressionnant parce qu'elles sont partout partout ils en ont mis partout environ sur toute la rue dans tous comment dire les les snacks les lavoyer une c'est impressionnant avec une petite fille donc que william shatter dans le film va aider à se sortir de ce guépier où elle donc elle est littéralement dans l'hôtel assiégé dans la chambre par ses petites araignées donc elle est terrorisée la gamine et william shatter va la sauver à temps mais ce qui est vraiment génial dans le film c'est que le film est construit en deux parties distinctes et c'est surtout la fin du film qui pour moi vraiment est importante et qui fait le charme et la nostalgie vraiment le justement le côté encore plus efficace du film c'est vraiment la fin choisie dans le film par john buck cardos ou par les scénaristes mais aussi par la mise en scène de john de john cardos voilà donc c'est un film super efficace de ce point de vue là avec des scènes voyez comme ici cette femme qui est attaquée qui va littéralement se tirer dans la main pour dégager l'araignée par peur parce qu'elle est tellement effrayée que elle n'ose même pas les toucher donc elle va se carrément se faire sauter la main voilà donc voyez là ici des scènes où donc il ya des gens carrément littéralement entoilés donc dans la toile voilà pour bien présenter ici une scène où donc william shatter est carrément une araignée s'agrippe à son visage et donc c'est fait piquer on voit les morsures alors je vous dis franchement le film date de 77 mais il ya des séquences vraiment impressionnantes dans le dès que la deuxième partie en fait où on voit vraiment le les araignées on va dire qu'ils passent à l'action on va dire que le film est hyper généreux en termes de scènes justement qui nous qui nous plonge face à cette ce cauchemar arachnides où elles vont être littéralement partout et alors qu'elles sont toutes petites un que certaines se font écraser et tout bah elles apparaissent de partout elles sont littéralement elles vous piquent bien sûr dans le film elle pique donc le premier danger c'est leur venin mais mais ce qui est ce qui est absolument génial c'est qu'il ya aucune araignée voyez c'est pas un film de monstres avec des avec des oui des araignées géantes comme il ya pu avoir déjà souvent comment représenter l'araignée souvent gigantesque là c'est que des petites araignées enfin qui sont déjà grosses parce que c'est des migales quand même mais voilà c'est ça reste vraiment voyez comme toutes les scènes où on voit donc où elle tisse leur toile en fait pour piéger les humains qu'elle choppe qu'elle pique et qui meurt et donc petit à petit donc ces araignées vont construire un peu leur cocon quoi sans en dévoiler je dirais que la fin est surprenante parce que c'est vrai elle est elle est quelque part à la partie prix assez je dirais intéressant et intelligent je dirais comme choix de fin ce qui caractérise les années 70 c'est surtout je l'ai dit souvent les choix audacieux qui faisait en termes de finalité dans ces histoires donc là on assiste vraiment littéralement un film qui fonctionne de par déjà sont je dirais son côté écriture des personnages qui sont assez attachants que ce soit le vétérinaire joué par william shatner la pseudo histoire d'amour qui va créer avec la scientifique qui va venir pour donc étudier cette invasion dans cette petite ville de l'arizona et puis d'autres personnages enfin des rôles secondaires assez assez bien traité on va dire même si c'est pas non plus attention une écriture on n'est pas non plus dans un film je veux dire autorisant à loin de là c'est vraiment un film pour se divertir mais voilà et qui fonctionne justement pour par le réalisme du film du fait que ce sont des vrais araignées utilisées comme sur le plateau donc il y en a des centaines et des centaines vous verrez c'est le film date de 77 il est encore aujourd'hui impressionnant je l'ai revu il ya deux jours exprès pour me réimprégner vraiment du film des images à chaud de ce film et je trouve incroyable je trouve encore hyper efficace en termes de de buddy de b movie qui va droit au but et qui surtout dans sa deuxième partie je dirais qu'il ya deux parties la première c'est plutôt la recherche l'enquête du fait qu'il ya des animaux qui meurent et puis là comme ici une des séquences impressionnantes je parlais celle de l'aviateur qui se fait littéralement envahir dans son avion par les araignées en plein vol et donc il va il va finir par se crasher d'ailleurs on le voit sur l'affiche qui est génial l'affiche française du film voilà la voie ici on voit à l'écran william shatner et donc l'héroïne en fait qui vient donc pour l'aider à combattre cette horde d'araignées et vont étudier donc ces bestioles puis comme il est vétérinaire il va s'intéresser de plus près à ça elle aussi voilà donc la musique est signée d'or c burnett un très bonne béo je trouve assez angoissante pour le film en tout cas assez réussi voilà donc deux parties assez distinct une première paisible voilà avec ce qui est intéressant c'est d'un point de vue de la mise en scène à filmer à vue d'araignées donc à vue à vue d'araigner donc la vision des araignées donc on voit des plans qui sont au ras du sol qui sont très moins visuellement plutôt sympa et puis après donc il ya quand même un parti pris de comme changer le point de vue pas simplement du point de vue des humains mais de voir aussi comment les araignées en tout cas évolue à même le sol donc il ya vraiment des cadrages intéressants encore une fois donc il ya un minimum de mise en scène en tout cas une recherche du point de vue de réalisateur john cardos ou plutôt john bud cardos pour être plus précis le film d'horreur donc commence ensuite vraiment dans une deuxième partie alors là hyper je dirais progressive dans la terreur jusqu'à cette fin absolument génial que je trouve totalement original et et osé pour l'époque voilà d'où d'où vraiment le mon goût pour les années 70 et et le fait que d'un les films de l'époque en tout cas que ce soit dans n'importe quel genre avait en tout cas les films américains aussi mais pas que les films américains avaient quand même de l'audace un parti pris n'hésitez pas à montrer des choses quand même assez sombre en tout cas dans la façon d'aborder telle ou telle je dirais histoire et sa finalité voilà donc la deuxième partie donc je noterai des séquences absolument génial comme la séquence donc de de l'aviateur donc avec un avec quand on voit le décollage donc de l'avion est donc là il va être littéralement assiégé par les araignées avec des plans excellents que vous pourrez voir dans les images qui défilent un sous vos yeux des images excellentes où vous voyez l'aviateur donc se faire en contre-plongée donc les araignées remontent sur sa jambe et puis lui va être littéralement débordé de partout par celle ci va finir par se cracher il ya une autre séquence que je trouve absolument génial c'est bien sûr l'attaque les attaques intérieures des araignées notamment la scène dans l'autel de la petite fille qui se fait qui se retrouve piégé par les araignées qui qui déboulent et qui donc l'encercle jusqu'à ce que william shatner arrive pour pourrait laisser pour le pour la sortir de ce piège et puis voilà d'ailleurs cette petite fille jouera dans amityville le premier si je me souviens bien voilà donc le final qui est apocalyptique donc dans la ville avec vraiment l'invasion globale je dirais de la ville par les centaines de milliers de migal qu'on voit à l'écran voilà donc une histoire d'amour peut-être qui n'est pas le plus important enfin qui se développe entre le couple je dirais entre william shatner et tiffany bolling qui est très jolie actrice d'ailleurs voilà mais auquel on s'attache je vous dis les personnages sont plutôt attachants quand même dans l'histoire d'autant plus que voilà l'issue du film n'est pas on n'est pas spécialement censé l'a deviner je dis ça par rapport à la fin vraiment toute fin du film moi j'aurais bien voulu peut-être deux trois plans supplémentaires pour montrer encore plus de choses mais vous verrez en voyant le film et en l'état c'est déjà très très bien c'est un film qui existe en blu-ray donc l'horrible invasion en dvd aussi voilà donc je vous le conseille vraiment voilà cette invasion de migal je dirais pour moi il n'a pas de en termes de film parce qu'il y en a eu énormément des films sur les araignées sur des attaques d'araignées donc en termes de films d'araignées c'est pour moi le summum du film d'araignées celui-ci l'horrible invasion c'est vraiment là le film qui est le parmi je dirais le film d'araignées ultime le plus le plus réussi je pense je trouve qu'il a pas vieilli en terme d'efficacité parce que justement tout est réel à l'écran bon il ya des peut-être des plans vers la fin qui peut-être ont un peu vieillie mais on y croit quand même c'est sobre c'est efficace il ya de bons acteurs un bon scénario quand même avec des idées originales comme la fin je les dis voilà et puis les attaques d'araignées sont dans la deuxième partie se succèdent donc vraiment ça fait vraiment plaisir il n'y a pas d'effets spéciaux avait et quand on utilise de vrais de vrais migal voilà ça rend le film beaucoup plus réaliste et donc ça lui confère ce côté impressionnant même s'il ya d'autres films d'araignées qui sont aussi vraiment réussi dans le genre par la suite comme je me souviens du téléfilm et là je fais allusion à à romain un petit coucou à romain pour il avait parlé de dans une dans un des croix de mal de sur sa chaîne de ce super téléfilm la maldiction de la veuve noire là ça m'avait impressionné aussi notamment la fin je me souviens aussi dans une moindre mesure mais je l'avais trouvé moins impressionnant du clown de ça voilà qui se transforme en araignée dans le téléfilm et puis vous avez également surtout arachnophobie de de frank marshall que vraiment qui voilà n'avait pas d'araignée géante qui était aussi je trouve assez réussi dans le genre puis après bien sûr il y a eu les films d'araignées géantes l'invasion des araignées géantes ça c'est un nanar et puis et puis d'autres dont je crois dans soudain les monstres je crois qu'il ya des araignées non je crois pas pas dans soudain les monstres là c'était des rats géants il y avait d'autres animaux géants comme une guêpe aussi il y avait une guêpe des guêpes voilà mais il ya d'autres films et non il ya spiders il ya il ya beaucoup de films vraiment c'est un thème très prolifique les films d'araignées d'attaque d'araignées en tout cas il n'a eu pas mal des films avec cette thématique comme quoi ça plaît beaucoup mais parce que c'est une peur primale aussi pour certains c'est une phobie donc on aime beaucoup traiter des phobies à l'écran et bien sûr l'arachnophobie en fait partie et donc c'est un thème ben très riche pour les cinéastes alors maintenant je vais vous passer pour les quelques minutes qui restent de cette vidéo je vais vous passer quand même donc oui cette scène excellente là de la petite fille je vais vous passer là le trailer mais je voulais que vous voyez donc la séquence quand william shatner demande à la petite fille de le rejoindre de sauter dans ses bras parce qu'elle est carrément littéralement paralysé quand elle est entourée par les bestioles qui sont sur le point de monter sur elle c'est superbe plan aussi qu'ils sont entoilés donc dans la toile et puis je vais vous montrer donc bien sûr la bande annonce que je trouve ça commence donc par la séquence de l'avion et voyez ce petit plan excellent voilà et voilà et donc la séquence de l'avion tout à coup se retrouvent envahis par là je sais pas au moins une dizaine dernier le faire paniquer exploser ce qui paraît tout à fait plausible voilà donc ces araignées vont être filmées voyez c'est des de couleurs tachetées rouge et noir marron et orange on va dire voilà donc cette scène de panique dans la ville absolument génial là où personne ne maîtrise plus rien et puis les araignées sont partout et en plus donc j'avais relevé sur le film qu'en fait ils ont vraiment voulu que ce soit hyper réaliste et donc il faut vraiment utiliser des vrais araignées ce qui fait que les gens étant plus paniqués sur le tournage quand ils doivent jouer face à ces bestioles bon c'est ça pour les tout hein des gens qui s'occupent de ces charmantes petites araignées à nu-pattes et c'est vrai que comme elles ont un aspect répugnant bah évidemment même s'il y en a qui trouve que les araignées c'est une utilisation que chaque espèce normalement inutile enfin moi sauf les cafards je trouve que c'est un point de vue personnel mais en tout cas ici attendez je vais baisser par contre le trailer parce que là on n'a pas dû m'entendre alors je reviens parce que j'espère que vous m'avez entendu donc je dis j'étais en train de commenter les séquences du film alors je reviens là dessus parce que j'espère que vous m'avez entendu plus ou moins je vous ai laissé un peu je vous ai expliqué un peu des séquences donc voilà tout ça pour dire que c'est un film vraiment excellent dans le genre une super bonne série béorifique de l'époque vraiment ne pas manquer que je vous invite vraiment à découvrir qu'il faut qu'il faut vraiment prendre le temps de devoir est vraiment qui a qui vous sont sont plaisantes cacahuètes en termes de deux films qui est dans la veine batout tous ces films justement de terreur animalière comme à l'époque et joe's en 75 donc les dents de la mer voilà voilà donc un film qui est généreux voilà et le quota des araignées est rempli largement surtout dans la deuxième partie du film le film dure 1h35 à peu près une bonne intrigue une ambiance 70 comme on aime donc parfum de nostalgie que le film garde qui lui procure encore une fois ce charme particulier donc une parfaite distraction je dirais pour moi si vous voulez passer un moment vraiment réussi devant devant ce film de terreur on va dire à base de d'artropodes qui sont vraiment une menace pour toute la population de cette petite ville en arizona et voyez on les voit de partout ces araignées mais vraiment elles sont elles sont vraiment envahissantes voyez ils en ont mis mais vraiment beaucoup alors il les écrasent un pour certains c'est ça qui est terrible il y en a certaines qui se sont fait vraiment écraser pour le film voilà mais on il faut qu'on y croit faut que ce soit réaliste et moi j'aime le fait que encore une fois à l'époque eh ben il y avait des films qui montraient justement qui n'hésitait pas à montrer un côté très réaliste de ce qu'on peut voir à l'écran et ça ça fait plaisir donc je suis très content de pouvoir parler de ce film ça n'est préféré vraiment du genre je vous invite à vous procurer le blu ray qui était à la vente vous pouvez trouver sur internet ou sinon peut-être même dans des magasins comme la fnac je pense qu'il doit on peut le trouver facilement donc vraiment en plus c'est dans une superbe qualité vous voyez rien que cette scène à la scène de panique je la trouve absolument génial des meilleures du film pour moi vraiment ce sentiment vraiment de de fin du monde avec une invasion de de bestioles qui sortent de partout qui n'arrêtent qui n'arrêtent pas d'arriver on a on a beau essayer de de les brûler d'essayer de les tuer elles reviennent tout le temps il y en a partout 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 c'est vraiment une horrible invasion kingdom of the spiders le titre anglais donc le royaume des araignées et vous allez comprendre pourquoi le film s'appelle kingdom of the spiders le royaume des araignées vous comprendrez à la toute fin du film j'en dis pas plus pour ceux qui l'auraient jamais vu en tout cas je vous invite même si vous êtes arachnophobe à aller au delà de ça et à vous faire peur sachez qu'elles resteront à l'écran avant avant pas vous sauter pour de vrai au visage donc vous pouvez quand même même si vous êtes sensible à ça les regarder vous ne risquez rien mais en tout cas vous verrez que vous serez sûrement c'est un vrai film une vraie série b voilà qui comme j'ai dit nous fait penser qu'à l'époque bah il savait faire des films horrifiques qui qui retiennent un minimum l'attention là c'est le maximum et qui sont vraiment très efficace à l'écran parce que elles sont vraies qu'on a partout partout voilà donc je vous dis première partie qui présente les personnages qui fait un peu part d'où viennent ces araignées qu'elle quelle est la menace et puis ensuite une deuxième partie beaucoup plus catastrophe avec vraiment l'attaque de ces petits monstres à huit pattes voilà donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis donc les vidéos continuent jusqu'au 11 août les retromovies entre autres un direct retromovies donc vendredi prochain sur le film elephant man et puis vous aurez aussi droit donc un dernier film une séance nanar du film rotor le 13 août voilà donc bonne fin de journée à tous bonne fin de week-end on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut ça aide la chaîne et puis de soutenir si ça vous dit voilà n'hésitez pas à consulter les liens en dessous la vidéo et c'est d'aller voir un peu ce que je fais en termes de cinéma de genre voilà d'exploration du cinéma de genre des années 60 années 90 en particulier voilà merci et des surprises à la rentrée également sur lequel je reviendrai merci je vous conseille donc de voir l'horrible invasion sorti en 77 réalisé par john bud cardos avec william shatner wii distraud tiffany balling autovies davis voilà non assez original celui-là autovies donc film américain de résider par john bud cardos une petite chose vite fait sur john bud cardos pour vous situer un peu ce qu'il a réalisé ce réalisateur donc qui est décédé en 2020 91 ans il avait il a il a fait une dizaine de films voilà ses plus connus sont donc celui ci l'horrible invasion the dark et le jour de la fin des temps voilà et peut-être dans une moindre mesure mais beaucoup moins réussi mutants voilà merci à tous de m'avoir écouté merci de suivre la chaîne merci donc de votre passion et j'espère que ça vous plaît en tout cas ce que je propose et j'essaierai de faire au mieux parce que moi je fais pas comme je le dis souvent je suis pas là je suis pas youtubeur cinéma je parle par passion simplement des films que j'aime et le but c'est de vous montrer de vous communiquer cette passion à travers le cinéma de genre que j'affectionne et voilà et donc j'espère que vous y trouverez votre compte je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et vive le cinéma de genre à très vite bye bye oh 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.